... Ponctuellement, le service de santé sexuelle de l'hôpital de Lunéville vient sur nos ondes pour une action où expliquer le fonctionnement du service. C'est précisément le fonctionnement et les objectifs d'une consultation en sexologie qui nous intéresse aujourd'hui. On en parle avec Anne Strach, psychologue et sexologue au sein du service. Bonjour ! Bonjour ! Voilà 4 ans que le service accueille. Et en fait, il accueille pour plein de raisons. Ça s'adresse à beaucoup de monde, ce service ? Oui, c'est vrai que notre service de santé sexuelle accueille des patients pour des motifs qui sont multiples, divers, variés. Ça peut être effectivement des adultes, mais aussi des adolescents, des personnes plus âgées. Parfois, on a aussi des demandes pour des enfants dans le cadre d'éducation à la sexualité. Ah oui, vous faites ça aussi ? On fait ça aussi, bien sûr. Nous avons une mission d'accompagnement à l'éducation à la sexualité. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. On apprend un enfant à traverser la route. On ne le laisserait pas traverser tout seul en matière de sexualité. C'est pareil. Pourquoi ? Parce que c'est encore des fois difficile ou tabou dans des familles de le faire ou d'en parler ? C'est compliqué, la sexualité. Qu'est-ce que je dis ? Quand ? Comment ? Le trop, parfois, est aussi nocif que le rien. Donc, c'est vraiment un sujet qui est complexe. Et être accompagné, souvent, c'est plus simple. Alors, du coup, ça se passe comment ? Ils y vont en famille ou c'est juste des enfants ? Alors, souvent, les enfants sont accompagnés soit par des professionnels de santé ou soit par leurs parents et sont orientés, souvent dans la majorité des cas, parce qu'il y a eu un événement, parce qu'il y a eu un comportement sexuel inapproprié à l'école, dans une collectivité, parce qu'il y a eu des violences. Voilà, c'est... Et un point de départ, quoi. Voilà, exactement. Est-ce qu'il peut y avoir une appréhension à pousser les portes du service ? Bien sûr, bien sûr. J'imagine. Bien sûr. La thématique de la sexualité, c'est une thématique qui touche à l'intime, qui touche parfois et qui donne des représentations ou des ressentis du tabou, mais aussi les personnes ont peur du jugement. Qu'est-ce que je vais devoir raconter ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? C'est se mettre à nu, si je peux dire. Oui, tout à fait, au sens... Voilà. Alors, oui, au sens figuré, parce qu'effectivement, on ne déshabille pas les gens. Non, non, mais voilà. Mais c'est parler effectivement de l'intime, pas uniquement de son corps ou de sa pratique sexuelle, mais aussi de ses émotions, puisque j'aimerais effectivement rappeler que la santé sexuelle, parce qu'il est bien question ici de santé sexuelle, intègre effectivement les dimensions à la fois physiques, biologiques, mais aussi psychologiques et sociales autour de la sexualité. Justement, vous êtes psychologue, ça veut dire que la psychologie a une place essentielle dans la sexualité ? Oui, 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 tout à fait. La sexologie, c'est l'étude effectivement de la sexualité humaine. Elle intègre beaucoup de disciplines. On en a parlé, le développement de la sexualité, l'éducation à la sexualité, mais aussi les sentiments amoureux, la vie affective, le comportement, la fonction érotique, le plaisir. Donc on intègre effectivement beaucoup, beaucoup de dimensions quand on accompagne la sexualité. L'être humain, c'est une personne. On a tous effectivement un corps, un cœur qui ressent, une tête qui pense et un sexe. Il faut que tout ça soit accordé pour que ce soit harmonisé, on va dire. Exactement, que ce soit articulé. Et un facteur, que ce soit la fatigue, le stress, beaucoup de facteurs peuvent finalement faire que ça ne fonctionne pas bien. Exactement. L'objectif, ça va être d'accueillir une personne pour un motif et d'aller évaluer ces différentes dimensions. Le corps d'abord, certaines maladies chroniques, certaines dysfonctions sont liées au corps, mais pas que. Et puis on a l'impact effectivement du corps après sur comment je le vis, ce que je ressens. Et le stress peut aussi engendrer des dysfonctionnements au niveau du corps. Et puis il faut prendre en compte, j'imagine, la sexualité en 2020 ou 2022, qui n'est pas la même que dans les années 50, avec les réseaux sociaux, Internet, tout ça, ça influe sur la sexualité aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Notamment auprès des jeunes, on accompagne et on essaye effectivement aussi de faire réfléchir les jeunes sur les enjeux des réseaux sociaux, de l'image, de certaines prises de risques. Notamment sur tout ce qui est nude, voilà, toutes ces images qu'on peut envoyer et à quoi ça sert, à qui ça sert. L'idée, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est vraiment de faire réfléchir les jeunes. Enlever toutes les idées reçues, c'est presque quotidien. C'est quelque chose que vous faites régulièrement parce qu'on a aussi des idées préconçues. Oui, oui, oui. Effectivement, les idées préconçues, c'est ce qu'on appelle les représentations. On travaille beaucoup, beaucoup sur les représentations liées à la sexualité. Ce qui est bien ou pas. Sur effectivement des idées reçues sur la norme. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme par rapport à la sexualité. Chacun va effectivement choisir et construire sa sexualité par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Sur son histoire, ses représentations, ses événements de vie, ses émotions. Est-ce que ça a évolué ? Est-ce qu'on en a plus créé ? Ou est-ce que simplement on en parle plus que par rapport à avant ? Je pense qu'on en parle plus, effectivement. Sans en parler trop. Parce que parfois, je trouve qu'effectivement, la sexualité s'affiche trop, on en parle trop. Moi, j'aime bien effectivement aussi la question du voile et de la pudeur. D'ailleurs, c'est ce qui est plus présent dans l'érotisme. Par rapport à la pornographie, on est vraiment dans l'éficial et dans le plein lumière. Mais oui, oui, je pense qu'on en parle plus. Mais l'idée, c'est d'en parler mieux, surtout. Et d'accompagner de façon professionnelle. Parce qu'effectivement, si on ne professionnalise pas cet accompagnement, on est dans des dérives où chacun va imposer une bonne façon par rapport à ses représentations ou ses émotions. Et par rapport à la morale, surtout. Et donc finalement, l'idée, c'est de déjà prendre en compte son partenaire et pas ses propres idées. S'intéresser à ce qu'il souhaite aussi. Alors l'idée aussi, c'est d'abord, c'est dans une sexualité, effectivement, dans une bonne santé sexuelle. C'est déjà se connaître soi, être en accord avec ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis après, pouvoir le partager avec l'autre. Et que l'autre puisse aussi le partager. Ne pas non plus se perdre uniquement dans le désir de l'autre, mais déjà être au clair par rapport à soi. Et puis, la santé sexuelle, effectivement, c'est une réciprocité. C'est un respect sans contraintes, sans coercition et sans violence. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche positive de la sexualité, au-delà des maladies et des risques. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de parler de sexualité. Souvent, quand on parle de sexualité à son enfant ou à son adolescence, c'est attention, attention. On est très, très centré sur les risques et sur les dangers. Qu'est-ce qu'on transmet de la sexualité quand on est dans ce discours-là ? L'idée, c'est vraiment que la sexualité, ça doit nous rendre heureux. Mais effectivement, il y a des limites. Les limites, c'est aussi le droit. Voilà, c'est les violences et c'est le consentement. Je lisais un jour un article disant que la génération Netflix, du coup, avait moins de rapports parce qu'elle était plus devant les écrans. Vous ressentez ça au niveau du service ou pas encore ? Pas trop. J'ai pas trop abordé... En fait, les jeunes auraient moins de rapports parce qu'ils y passent moins de temps, finalement. Je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas trop vous dire. Après, c'est vrai que le Covid et le confinement a fait qu'il y a peut-être eu moins de rencontres ou moins de relations sexuelles. Même si nous, pendant le confinement, on a reçu pas mal de jeunes qui étaient en demande, effectivement, de dépistage ou de pilules du lendemain. Parce que les jeunes, même quand c'est interdit, les soirées se font quand même. Mais je ne pourrais pas trop vous dire, s'il y a moins de... On verra ça plus tard. Sûrement, il faut un peu de temps pour ça. 44% des hommes souhaiteraient que le sexe soit plus présent dans leur vie. 35% des femmes sont insatisfaites de leur vie sexuelle. C'est des chiffres qui sont quand même parlants. Oui. Comme quoi, il y a du travail pour vous, pour accompagner, accueillir et discuter. Oui, oui, tout à fait. Ça permet effectivement de parler des motifs, des motifs de consultation, notamment chez les adultes. En général, un adulte vient consulter quand il ressent une sexualité non satisfaisante. Alors, non satisfaisante, c'est très subjectif. Mais la plupart du temps, les hommes consultent pour des dysfonctions érectiles, donc des troubles de l'érection. Alors, en général, ces troubles érectiles, on est à moins de 10% avant 50 ans et plus de 20% après 60 ans. La machine fonctionne moins bien, donc effectivement, les hommes viennent consulter. Les hommes viennent consulter aussi pour l'éjaculation prématurée. Et puis, les femmes viennent consulter pour ce qu'on appelle de l'anorgasmie, c'est-à-dire pas de plaisir, des problèmes de douleur. Et puis, un peu plus précis, des problèmes de vaginisme. Et c'est là que la psychologie peut aussi rentrer en compte ? Parce que c'est parfois peut-être dans la tête. Parfois, je ne sais pas. Ça peut être physique aussi. Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est toujours dans la tête, mais pas comme éthiologie principale, c'est-à-dire pas comme cause principale. Il y a toujours des conséquences, effectivement, d'un trouble. Ce n'est pas la cause principale. Voilà. Mais on va finalement évaluer toutes les dimensions pour pouvoir proposer plusieurs leviers. Il y a effectivement améliorer l'excitation, le désir. Comment améliorer effectivement la libido, comment améliorer le circuit orgasmique, mais aussi comment améliorer le lâcher prise, la charge mentale, le stress, améliorer le climat conjugal, changer les représentations, travailler l'éducation à la sexualité. Donc voilà, c'est toujours, toujours une approche globale. Et ça, du coup, c'est un chemin qui prend du temps. Donc, ils viennent vous voir régulièrement sur un temps donné. Oui, oui, oui. Alors, c'est une prise en charge. En tout cas, c'est un accompagnement qui prend du temps, mais pas si longtemps que ça. En général, les améliorations arrivent assez rapidement au bout de deux, trois séances. Ce que j'aimerais sur vous dire, surtout vous transmettre, c'est qu'on met les gens au travail. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens repartent dès la première consultation, ou en tout cas dès le premier entretien sexologique, avec des exercices concrets. Oui, mettre en place des choses réelles et concrètes. Exactement. On parle de services de santé sexuelle, parce que santé sexuelle, il y a santé aussi. Ça peut cacher des fois un trouble, peut cacher peut-être une future maladie ou une maladie. Quelque chose qu'on peut dépister finalement. Oui. Alors, vous rappelez aussi que la santé, c'est pas que la santé physique. La santé, c'est un triptyque, c'est santé mentale, santé physique et santé sexuelle. Effectivement, sur certaines dysfonctions sexuelles, notamment sur les troubles de l'érection, on peut dépister d'autres pathologies, comme effectivement des pathologies cardiaques, du diabète. On peut effectivement dépister et faire de la prévention sur certains risques. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que passer les portes du service, c'est cher, ça coûte quelque chose ? Est-ce que c'est pris en charge ? Comment ça fonctionne ? Alors, sur le Neville, effectivement, nous proposons des entretiens qui sont pris en charge et qui vont être effectivement facturés avec une carte vitale et une prise en charge. Ok. Donc, cette association corps-coeur-tête, c'est ce que vous essayez d'expliquer, de mettre en place rapidement à ceux qui viennent vous voir ? Oui, oui, oui. Alors, ça permet surtout de leur expliquer de façon simple, de dédramatiser et puis, effectivement, de leur montrer que ce n'est pas dans leur tête ou ce n'est pas... Souvent, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup entendu. C'est dans ta tête. Oui, oui. Alors qu'effectivement, ce n'est jamais complètement... Est-ce que chaque décennie a ses spécificités ? C'est-à-dire ? Eh bien, les jeunes, les actifs, les seniors, dans leur santé sexuelle. Dans leur dysfonctionnement ou dans leur spécificité, à quel niveau ? Bah, oui, dysfonctionnement ou... Les thématiques qu'on retrouve par rapport à des tranches d'âge, par exemple. Alors, oui, il y a certaines thématiques qui sont un peu redondantes. Les jeunes se questionnent l'entrée dans la sexualité. Le comment, comment faire. Les jeunes cherchent des recettes. Alors, effectivement, nous, on ne va pas aller leur donner les recettes, mais on va plutôt les faire réfléchir à pourquoi je le fais, de pouvoir, effectivement, réfléchir aussi à l'autre. Et puis, travailler sur les représentations, sur la pornographie, sur toutes ces choses-là. Les adultes, c'est très varié. Je crois que ça dépend beaucoup aussi de l'expérience de vie, de leur parcours, d'événements de vie, effectivement. Chaque événement de vie va réquestionner la sexualité. Une grossesse, une séparation, une maladie, une opération. Donc, finalement, la santé sexuelle, elle évolue tout au long de sa vie. Effectivement. C'est pas quelque chose de marqué dans le marbre. La sexualité, effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné. Et la sexualité, c'est quelque chose qui évolue, effectivement, tout au long de sa vie et jusqu'à la fin. Et on reçoit aussi des personnes de 80, 85, 90 ans, sur des motifs. J'en parlais, effectivement, avec le docteur Dorper, qui disait qu'il y avait une sexualité chez les seniors, chez les plus de 80 ans. Tout à fait, tout à fait. Là aussi, bougeons un peu nos représentations sur ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les seniors aussi, aujourd'hui ? Les seniors, après 50 ans, vous êtes seniors, maintenant. Après, on parle plus du grand âge, 80, 90 ans, où il y a toujours de la sexualité, une autre forme de sexualité. Alors, ça peut être, effectivement, un autre sujet d'échange, mais la sexualité se modifie aussi. Peut-être est moins génitalisée, moins performante, après. Plus de l'ordre de la caresse, ou pas forcément. Ça dépend de chacun. Chacun sa recette. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le service de santé sexuelle, sur son fonctionnement et son accueil ? Alors, vous dire qu'actuellement, nous sommes deux sexologues sur le service, que nous vous accueillons de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi. Le plus difficile, effectivement, c'est de prendre son téléphone et d'appeler, mais qu'après, une fois qu'on a passé la porte, on se rend compte qu'effectivement, on a affaire à une équipe qui est plutôt à l'écoute, bienveillante, non-jugeante et qui vous accompagne réellement à votre rythme et suivant ce que vous êtes. Vous intervenez aussi à l'extérieur. On le disait en antenne, vous allez des fois parler, faire des conférences. Oui, oui. Préchez la bonne parole à l'extérieur du centre hospitalier. Oui, oui. En tout cas, oui, nous sommes beaucoup sollicités, alors par beaucoup d'institutions, mais aussi d'autres professionnels de santé. Alors, on va faire de la promotion de la santé sexuelle, donc du bien-être en santé sexuelle. Ça peut être, oui, des conférences autour de la grossesse et sexualité, le retour à la sexualité après bébé. Ça peut être effectivement autour des maladies chroniques, du diabète. Ça peut être ménopause et grossesse. Alors, moi, je vous parle beaucoup peut-être de ce que je fais moi, mais il est aussi question de la sexualité masculine, de l'éducation à la sexualité. Ma collègue, effectivement, Charline Jier, qui est infirmière et coordinatrice en santé sexuelle, va dans les écoles primaires aussi. Ah oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est de la prévention aux violences. Voilà. Il s'agit de parler d'éducation au corps et à l'intimité. J'ai des tout petits, ils ont 5 ans. Voilà, on commence déjà à ce moment-là à parler de santé sexuelle, ou en tout cas de respect d'intimité. Peut-être, je ne sais pas, le numéro de téléphone, c'est le numéro de l'accueil de l'hôpital qui redirige après, ou vous avez un numéro direct ? Non, nous avons un numéro spécifique, qui est le 03 83 74 24 81. L'idée, alors, c'est de pouvoir simplement donner le motif, voilà, de votre appel. Et à ce moment-là, notre secrétaire vous orientera et vous proposera un rendez-vous. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous, Vincent.